Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Aux Engagés publics, c'est Denis Martel qui est au micro cette semaine. Je suis avec... Clément Laberge. Et nous sommes aussi en compagnie de... Jérémy Lapage. Salut les gars, cette semaine, le Québec dévoile. En fait, Québec dévoile ses projections. Et on est en deuil. Bernie Bernard Sanders, mon préféré, met terme à sa campagne. OK, merci. Bienvenue tout le monde. Cette semaine, on est encore en pleine pandémie. C'est l'heure pour tout le monde de relever les manches, d'être responsable, d'être solidaire. À ce titre, on est en train de boire chacun de notre côté. On est tous séparés, vous savez. On utilise un lechel qui nous permet d'être chacun chez soi. Et moi, de mon côté, je bois de la bière. Pour accompagner ce moment-là, je bois une rivière blanche de Matane. De ton côté, Clément, qu'est-ce que tu es en train de boire? Moi, je bois une bas de laine, une bière légère brassée à Amos. Et de ton côté, Jérémy? Moi, Denis, j'aime les bières sœurs. C'est pourquoi aujourd'hui, je bois la Catanzinco de Trous du Diable. Du ou de Trous du Diable. En tout cas, cette compagnie-là, je l'aime vraiment, yo. Donc, on fait attention à vraiment consommer québécois. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez devenir bénévole. Il y a eu des appels aux bénévolats cette semaine. Vous pouvez aller sur le site jebénévole.ca pour trouver une activité qui vous intéresserait. Ça va vous faire sortir un peu. Quand c'est le temps de faire du bénévolat, on se sent moins coupable de sortir. Probable. Autre chose, donner du sang. Emma-Québec vous attend dans les différents points de don. Donc, c'est des choses qui vont aider grandement. Dans le cadre de nos annonces aussi, on a un article. Clément, tu as été ou tu vas être diffusé par la presse. Ben oui, depuis quelques jours, je vous avais... En fait, la semaine passée, je vous avais dit que je pensais que c'était aussi le temps de réfléchir un peu à la suite, à qu'est-ce qu'on souhaiterait qui change ou qui s'organise différemment quand on va relancer le Québec après la pause. Fait que j'ai commencé une série de textes sur mon blog, sur ce thème-là, avec des propositions. Puis, la proposition que j'ai faite hier ou avant-hier, je ne me souviens plus trop, a été attirer l'attention de quelqu'un à la presse. Puis, ils m'ont demandé de le reprendre. Donc, il devrait normalement être dans la presse demain. Donc, c'est une proposition de mettre en place dans les municipalités du Québec des bureaux du temps. Puis, je n'en dis pas plus. On va développer le lectorat de la presse. C'est une façon d'encourager les médias. Donc, vous irez le lire demain. Ben là, demain, si ça se trouve, ça va être la journée où on diffuse notre épisode. Donc, allez lire ça. C'est déjà disponible sur lapresse.ca. Pour ceux qui ont envie d'être encore plus local, qui ont le goût de supporter Sainte-Foy, ben, vous pouvez aller le lire directement sur le blog de Clément Laberge. Mais c'était-tu par rapport au coronavirus ou par rapport à l'indépendance du Québec? C'est par rapport à qu'est-ce qu'on fait le lendemain quand on va s'être débarrassé de ce virus-là. Mes propositions, c'est comment on peut transformer le Québec. Puis, ben, évidemment, étant donné mes convictions, j'espère que c'est des gestes qui vont nous aider à gagner confiance en nous, à maîtriser mieux nos affaires, puis à nous amener éventuellement à se faire assez confiance sur un pays. Mais ce n'est pas l'angle que j'ai pris dans ces textes-là. OK. Ben ouais, ça va être intéressant. Puis je pense qu'en sortant de la crise, il y a une espèce d'élan de fierté québécoise qu'on est dedans. Puis moi, j'aime ça. Je ne sais pas si vous le sentez vous autres aussi, mais je pense que ça va un peu jouer comme un peu en notre faveur. Puis c'est juste beau à voir ça. Puis tu as quel âge, Jérémy, déjà? Moi, il a 34 ans. Ben non, il n'a pas 24 ans l'autre fois. Il se trouvait vieux, genre à 20 quelques. Moi, j'ai l'âge de mon char. J'ai 22 ans. 22 ans, ben tu t'en sors bien parce que le texte que la presse a repris, c'est l'avant-dernier, mais le texte que j'ai publié ce matin sur mon blog propose de mettre en place un service agricole obligatoire pour les jeunes de 16 à 22 ans pour mettre l'épaule à la roue de l'autonomie alimentaire du Québec. Fait que là, tu vas t'en sortir. Moi, j'espère que tu vas aller lire le texte puis me donner ton appui sur cette proposition-là. Ça veut dire que tu m'obliges à acheter québécois? Non, on t'envoie et faire ton service agricole. Moi, je propose que tous les jeunes de 16 à 22 ans soient obligés d'aller passer deux mois dans un champ. OK, c'est une conscription d'agriculture. Exactement. Oui, payer, mais pour aller découvrir la réalité agricole, mettre l'épaule à la roue puis aider nos agriculteurs à qui on va demander de plus en plus. Fait que c'est faire ta part pour l'indépendance. Oui, je comprends. Oui, je trouve que c'est une bonne idée, mais j'anticipe les critiques. Probablement comme toi, OK, j'ai le droit de faire ce que je veux, j'ai le droit de ne pas vouloir, puis blablabla. Mais oui, c'est une bonne idée parce que comme moi puis comme bien d'autres mondes, je ne suis pas... Tu sais, comme moi, je n'ai jamais été proche de ce milieu-là puis il y a bien des choses intéressantes à apprendre là-dessus puis à être fière de notre agriculture. Mais ce n'est pas grave parce que si ça ne te tente pas, il y a des règles qui vont te permettre d'y échapper. En te coupant un pied, tu devrais être correct pour y échapper. Oui, oui. C'est comme l'invasion fiscale. Il y a toujours moyen de moyenner. L'important, c'est d'en parler. Oui, tout à fait. Puis c'est des bonnes idées. Écoute, je voulais en parler un peu plus loin de cette série de propositions-là sur laquelle tu t'es lancé, Clément. C'est très intéressant. Moi, je lis ça la nuit. Directement sur ton blog. J'espère que ça t'aide à dormir. Non, l'inverse, ça m'empêche de dormir. Non, on semblait que c'est vraiment très intéressant. J'encourage tout le monde à aller découvrir cette série de propositions-là. C'est une très belle initiative. Dans l'actualité, messieurs, cette semaine au Google, on va commencer par la scène provinciale. On aime toujours dire le mot provincial. Au Québec, le gouvernement, la façon qu'il gère toute cette crise, on a eu le dévoilement des projections sur la COVID-19. On parle d'un gap de 1263 à 8 860 morts d'ici le 30 avril. Ça vous donne un pas pire écart. Non, non, pas d'ici le 30 avril. Pour vrai? Ben non. C'est ce que j'ai dans mes notes. Moi, je pense que c'est d'ici le 30 avril. C'est vraiment... C'est ça que j'avais entendu aussi. OK, ben, c'est ma foi. Tu t'attendais pas à ça, hein? Parce que c'est exponentiel. Le problème, c'est que c'est exponentiel. Puis quand ça va rentrer dans les maisons de personnes âgées, ça sera pas cool. Ben, ça l'est, là. C'est pas mal... Quand on regarde les dernières... J'ai regardé les dernières nouvelles tantôt, puis c'est pas mal déjà rendu. Québec envoie du renfort, justement, dans les établissements pour aînés. On a vu ça dans les différentes nouvelles. Encore une fois, comme je vous disais, Québec soutient l'achat local avec un beau projet, avec le panier bleu. Le panier bleu qui nous ramène en 2008 pour ce qui est des stratégies numériques. Et Québec planifie déjà la réouverture de certains commerces. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de créer des faux espoirs à certains qui ont hâte que les mesures s'allègent un petit peu. Clément, est-ce que c'est une autre semaine sans faute au point de vue des communications pour le gouvernement Legault? Bien, c'est une très bonne semaine, certainement. Ils continuent à faire une super gestion de tout ça. On sent... Je regardais encore ce midi, puis le gouvernement a l'air d'être en maîtrise. Ils ont l'air d'une gang qui sort tranquillement la tête de l'eau, qui commence à penser à la reprise, qui peut même se permettre de faire un peu d'humour avec la fée des dents, puis le lapin de Pâques. Semaine parfaite, je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Puis, ce n'est pas anormal. Je pense que l'annonce du panier bleu, qui est une bonne sortie, a peut-être été un peu précipitée. Peut-être qu'un jour ou deux de plus ça aurait permis d'attacher ça un peu plus solidement. Mais en gros, je pense que ça continue d'être une opération très, très bien maîtrisée. Ça mérite encore des félicitations. Je vais y revenir sur cette sortie-là, sur le panier bleu. J'ai l'impression que le gouvernement, dans ses stratégies devra, ou dans ses stratégies d'annonce, en tout cas, devra être prudent un peu pour être certain de ne pas perdre la confiance des gens. Ce n'est pas des grandes erreurs, mais j'ai l'impression que tranquillement, on pourrait commencer à sentir un effritement. De ton côté, Jérémy... Justement, par rapport à ce que tu disais, tu disais, il ne faudrait pas qu'on sente une espèce d'effritement, puis de perdre confiance, parce que justement, là, live, le goût, il se serve vraiment. C'est une grosse vague de popularité, puis on l'aime tout. Mais tu te souviens-tu, je pense, il y a une, deux semaines, peut-être trois semaines, quand le goût avait annoncé que la SAQ, ça n'allait pas faire partie... ça allait faire partie des commerces essentiels, donc ça n'allait pas fermer. Puis là, je voyais des articles sortir comme quoi ça disait, en gros titre, peut-être le premier faux pas du gouvernement le goût. Puis genre, on en a parlé comme une journée, en tout cas, j'ai vu ça circuler une journée, puis après, c'était mort. Puis après, c'est comme si... OK, il a peut-être fait un faux pas, mais check, on ne veut même pas en parler parce qu'on l'aime. Comme live, on n'a même pas envie d'être méchant envers le gouvernement. On sait qu'il fait une bonne job. En tout cas, j'avais un peu cette impression-là de genre, un petit peu comme de passe-droit. Puis à date, ça va bien, puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être des passe-droit. Les gens sont tellement contents de la gestion de crise qui est excellente qu'effectivement, ils peuvent se permettre ce genre de truc-là. L'autre affaire, c'est qu'il faut faire attention aussi à la bulle. Moi, je veux dire, je suis quelqu'un qui travaille dans le numérique, qui suit les éléments, les stratégies et l'actualité numérique depuis 1996, peut-être avant. C'est normal que c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Effectivement, il faut que je fasse attention au phénomène de bulle. M. et Mme Tout-le-Monde a vu ça comme principalement axé sur une volonté de mettre en valeur les produits québécois. De ce côté-là, ça reste louable. Donc, au point de vue des comms, c'est peut-être une opération réussie, Clément. Le panier bleu, toi, je sais que tu l'aimes. Bien, moi, c'est-à-dire que je pense que c'était une initiative qui était attendue. Puis je pense que même si c'est assez rudimentaire, comme, c'est le moins qu'on peut se dire, comme point de départ, je pense que dans le contexte dans lequel on est, avec la sensibilisation qui se fait à l'importance de l'achat local, je pense qu'on a là les bases de quelque chose qui pourrait prendre de l'ampleur puis devenir intéressant au plan économique. Fait que je ne m'enthousiasme pas sur ce qui a été présenté, mais je me convainc assez facilement que c'est un bon point de départ pour quelque chose qui pourrait devenir important. J'ai l'impression d'un peu, quand je vois ce genre de tactique-là, qui est comme une prise de contrôle des initiatives actuellement, qui échappe un peu au regard collectif, aux prises de décisions collectives, comme si, en ce moment, il y avait des groupes, on a vu un peu qui sont les intervenants qui sont derrière cette initiative-là. J'aimerais quand même qu'on reste prudent par rapport à cette réalité-là puis s'il y a des gens au gouvernement qui nous écoutent, ça serait quand même bien que les éléments fondateurs, les éléments qui vont rester par la suite, les initiatives ne soient pas trop précipités et toutes mises dans le panier des mêmes intervenants qui ne sont peut-être pas toujours les meilleurs pour accomplir ce qu'on aurait à mettre en place pour être collectivement très efficaces. Moi, là-dessus, Denis, je vais dans ton sens puis même s'il y a une très grande générosité à l'égard du gouvernement pour les raisons que Jérémy a évoquées, je pense qu'il y a effectivement un danger pour le gouvernement à ce que les points de presse de 13 heures tous les jours deviennent un écran de fumée où en fait tout le monde se contente de l'information sur le suivi de la crise au plan sanitaire puis que pendant ce temps-là, en coulisses, on ait une armée de lobbyistes qui s'activent auprès des quelques ministres économiques puis que toutes les conditions de la relance puis les choix économiques échappent aux discussions démocratiques qui sont nécessaires. Au sortir de cette crise-là, il va y avoir des choix déterminants à faire, qui vont être déterminants sur la forme que le Québec va prendre dans les prochaines années. puis ces discussions-là ne doivent pas échapper à des discussions puis à des débats démocratiques. C'est fondamental. Ce n'est pas grave encore, mais au moment où on va se mettre à planifier la relance puis dans quoi on va investir puis dans quoi on ne le fera pas, petit drapeau, il va falloir rester attentif à ça au gouvernement puis la population aussi. D'autant plus qu'on est en train, on dirait, de procéder aux transformations qui étaient nécessaires depuis longtemps au sein de l'État d'une façon complètement accélérée à vitesse grand V. Raison de plus pour être prudent par rapport à cette réalité-là. Ce serait dommage de manquer notre coup à cause justement qu'on a précipité les choses. De ton côté, Jérémy, comment tu vois l'annonce, l'optimisme dans le cadre des projections? Des projections par rapport au gouvernement Legault? Je parle d'optimisme, mais en fait, on ne le sait pas. C'est que d'un côté, on nous dit qu'on va avoir un pic où on nous présente un très grand gap de morts potentielles. De l'autre côté, on parle d'un allègement qu'on est déjà en train de travailler sur un allègement. Moi, j'ai écouté ça tantôt. Le ministre Pierre Fils-Gabin, le ministre de l'Économie, qui disait qu'il y a potentiellement peut-être certains commerces qui pourraient ouvrir. Mais moi, j'ai de la misère à croire ça parce que je ne pense pas est-ce qu'on a encore atteint ce pic-là. Puis moi, je pense que dans les prochaines semaines, ça va être pire pour deux choses. Probablement parce que là, les gens, là, ils te font de plus en plus beau dehors, OK? Puis ça, ça donne le goût de sortir, puis ça donne le goût de faire des activités, puis se voir. Tu sais, comme on est sortis l'hiver, c'est toujours un petit peu plus … Facile de rester en dedans. Morrasque. Oui, c'est facile de rester en dedans. Puis là, le soleil sort, on a le goût de sortir avec le soleil, puis on ne pourra pas. Puis ça va être dur de continuer à devoir se contenir. On va de plus en plus avoir l'impression d'avoir déjà fait notre part et qu'on a de moins en moins besoin de le faire alors que ce ne sera pas le cas. Puis l'autre affaire, l'autre affaire, je l'ai oubliée. Il va falloir, je le repense. Ce n'est pas grave, il y a eu des cas. Moi, je pense qu'on ne l'a pas encore atteint, ce pic-là, justement parce que ça va continuer à être exponentiel. Puis l'enjeu, d'après moi, qui va arriver, c'est vraiment le petit… pas le petit social, mais la tension sociale, ça va devenir de plus en plus difficile. Parce qu'au début, c'était comme des congés gratuits, on reçoit de l'argent. OK, mais là, dans peut-être 3-4 semaines, on va être écoeuré de ne rien faire, on va avoir le goût de faire des activités. Puis ça va être à ce moment-là que ça va être critique. Puis là, on va voir si, OK, oui ou non, on est capable collectivement de serrer la ceinture vraiment gros depuis longtemps. Ou bien, ça va être la goutte de faire débrasser le vase. Puis là, on va voir de plus en plus de monde qui triche. Puis de plus en plus de passagers clandestins. Puis on va avoir le goût de tricher nous autres aussi. Puis il ne faudra pas. Donc, j'espère que tu vas encourager les gens autour de toi à ne pas tricher. Ils n'ont pas se retrouver à… à monter l'universitaire puis les danser en ligne. Non, non. Non, moi, malheureusement, j'ai perdu ma job. Puis moi, en plus, le mois de mars, c'est un mois très, très fort. Ah oui, hein. Puis mai, juin, juillet, c'est des mois plus faibles. Mais pareil, j'ai souvent… J'ai toujours des contrats à chaque semaine, des contrats de danse dans les petits campings, dans les festivals, dans les parties d'entreprise. Là, je ne peux tout pas faire ça. Fait que je me suis inscrit à la prestation canadienne d'urgence puis j'ai bien hâte de voir le 2000 $ apparaître dans mon compte à quel point ça va être… C'est spécial de se faire donner de l'argent comme ça, mais en même temps, c'est de l'argent que j'aurais eu autrement en travaillant sur lequel les gens semblent s'entendre au point de vue de ce qu'on voit dans les conférences de presse, dans le fameux 13 heures, c'est le travail des journalistes. Comme si ce travail-là… Écoutez, je l'ai eu, ce clash-là, cette compréhension-là ou cette découverte-là de la façon dont les journalistes travaillaient quand justement j'ai commencé à suivre certaines activités politiques pour les engagés publics. Une des choses qui m'avait marqué au-delà du travail des différents élus, c'était de voir la façon dont les journalistes travaillaient. Ça a été assez frappant pour moi. Puis là, j'ai l'impression que tout le monde découvre cette réalité-là actuellement un peu à rebours de ce que j'avais déjà vu. Clément, comment tu vois le travail des journalistes et c'est quoi ta lecture de la découverte de la façon dont les journalistes travaillent? Bien, tu sais, les journalistes ont eu raison il y a une semaine de dire écoutez, puis je comprends qu'ils ont été heurtés par l'expression de Dr Arruda sur le fait qu'ils étaient des pigeons voyageurs. Tu sais, c'est pas le rôle des journalistes de juste passer les messages. C'est vrai que c'est leur rôle de poser des questions difficiles. C'est vrai que c'est leur rôle d'essayer de faire dire aux gens ce qu'ils veulent pas dire. Puis là, ils le faisaient dans un contexte difficile où la population n'a pas le goût de sentir ses dirigeants contestés. cela étant dit, même en comprenant tout ça puis en me rappelant le rôle des journalistes, je pense qu'ils ont quand même plusieurs, une introspection à faire au sens où ils sont pas obligés de s'aventurer sur des terrains dans lesquels ils sont pas compétents sous prétexte qu'ils ont le droit et que c'est leur responsabilité de poser toutes les questions. Tu sais, ce qu'on a constaté cette semaine, c'est que les journalistes qui sont à la tribune de la presse, parce que c'est ceux-là qui sont là, ils sont bons sur les questions politiques, ils comprennent bien le système puis la machine politique québécoise. C'est très moins bon en mathématiques. Mais tabarouette, écoute, sur les questions de maths puis de sciences, ils sont pas là, mais pas là du tout. Ça fait que là, ou bien ils s'aventurent pas sur les questions où ils ont pas les compétences, ou bien ils invitent des journalistes scientifiques là pour poser des questions, mais tu peux pas sous prétexte que tes journalistes posent n'importe quelle question qui, à l'évidence, n'est pas pertinente. Fait que, il y a une introspection à faire chez les journalistes aussi, je pense, à travers tout ça. Jérémy, as-tu l'impression que les journalistes cherchent à nourrir un narratif qu'ils ont en tête plutôt que de chercher à faire sortir la vérité et une meilleure compréhension? Ben, je suis pas prêt à dire que, mettons, ils veulent à tout prix que parler de ça puis cacher certaines informations, mais tu sais, c'est sûr que ce qui se passe actuellement dans le monde puis au Québec, c'est toute la crise au coronavirus puis avec le coronavirus, ce qui fait que, c'est sûr qu'eux autres, ils veulent la première petite information, la première projection de tel ou tel ministre, la première petite information clickbait, ben, c'est sûr qu'ils la veulent rapidement puis ils s'arrachent tout pour l'avoir parce que c'est un peu ça. Anyway, on le voyait déjà même avant la crise, mais là, d'autant plus que tout est concentré sur un même thème, un même sujet. Je peux les comprendre, mettons, d'essayer de s'arracher des affaires, des petits scoops, mais c'est sûr qu'à un certain point, il ne faut pas que ça reste sain, mettons. Je trouve ça intéressant, justement, par rapport à la façon saine de travailler, est-ce que cette réalité-là, cette pression-là qu'il y a sur les médias depuis des années, on a vu, on voit leur métier, leur gang-pain devenir peau de chagrin, est-ce que toute cette pression-là et cette façon-là de courir après le clic est compatible avec une réalité de crise, Clément? Écoute, c'est compliqué. Je ne sais pas si je vois clair dans tout ça. Moi, ce que j'observe, c'est que quand même, il y a de très grands pans de la société qui sont forcés actuellement de faire des transformations accélérées de leur façon de faire, de leur façon d'aborder les sujets, c'est le cas en éducation, les profs ont été obligés de se revirer sur un dissène, c'est vrai pour les fonctionnaires, c'est vrai. Puis, les journalistes, ils travaillent de chez eux, oui, ils ont appris à maîtriser Skype, FaceTime, Zoom, etc., mais sur le fond, sur la manière de traiter les sujets puis de rédiger les articles, je trouve qu'on est resté assez classique, étonnamment, puis c'est pas là, clairement, qu'on voit le plus d'innovation. Je pense que leur réponse, ça serait que oui, mais ils sont tellement dépourvus de moyens depuis plusieurs années qu'ils n'ont pas les moyens. Je sais pas. Pour le moment, je suis pas impressionné, c'est pas le journalisme qui ressort le plus transformé de cet épisode-là. Puis t'sais, l'affaire et tout, c'est qu'à la base, un média privé, mettons, ça fait son argent avec les publicités puis avec les vues puis avec les clics. Pour ça, il faut que ça ait de quoi d'attirant. Puis plus l'incitatif d'avoir de quoi d'attirant est grand, moins ça devient nécessaire d'avoir la vérité peu, mettons. Je dis pas qu'ils ont jamais la vérité, les médias traditionnels, mais moins ça devient l'objectif principal puis plus ça devient attirer l'oeil comme que tu cliques. L'objectif, en réalité, devient le fait que tu cliques sur le lien plutôt que de dire exactement la vérité. C'est pour ça qu'il y a des médias publics, c'est important. Ne jamais laisser une bonne histoire gâchée ou plutôt dans l'inverse. Ne jamais laisser la réalité gâcher une bonne histoire. Est-ce que la fée des dents, c'est une bonne histoire, Clément? Ouf, écoute, pour les gens comme toi, tu avais raison de le dire, nous autres, on suit tout ça puis on est abonnés à des alertes puis même si j'ai essayé d'en éliminer plein dans les derniers mois, on a vu apparaître l'histoire de la fée des dents en Nouvelle-Zélande puis c'est sûr que ça a servi d'inspiration à l'entourage du premier ministre puis l'Ontario a fait la même chose aussi. Mais tu sais, moi, vas-y. La vidéo de la petite fée, c'est quand même une vidéo qui serait sortie de façon organique. Oui, mais en fait, dans tous les cas, pour moi, je pense que l'objectif qui était poursuivi là, c'est aussi de garder un contact avec les enfants qui sont forcément devant la télé avec leurs parents à 13 heures puis de garder un contact avec eux puis quelque chose d'un peu léger. Fait que, bien, écoute, oui, il y a un peu de mise en scène dans ça puis je pense que ça fait partie de l'affaire puis tu sais, l'ensemble de la conférence de presse est une mise en scène au fond. Fait que ça, c'est juste que c'est une petite bulle un peu plus cliché mais que moi, j'ai quand même trouvé sympathique. Qui serait là un peu pour notre santé mentale aussi peut-être. Oui, garder les choses un peu légères, un peu détendies. un peu légères à travers toutes ces plombs. Parce que là, notre santé mentale, c'est cousy-cou ça, mettons. Oui, puis oublions pas que les dentistes sont fermés. Fait que, la fée des dents, c'est important. Mais moi, Clément, j'ai trouvé que c'est un bon move. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, admettons, admettons que c'était moi qui étais premier ministre puis qu'on me proposait de, il y a une vidéo d'une petite fille qui se demandait si la fée des dents allait passer à cause de la crise. Alors, moi, j'aurais pris cette opportunité-là de couple. Genre, tu sais, ça fait, ça, c'est justement le genre d'affaire qui est contre le cynisme. Tu sais, souvent, on dit, ah, ça, ça alimente le cynisme, ça alimente le cynisme. Ça, c'est comme, OK, ça vient montrer un petit peu l'aspect humain du gouvernement puis pour la confiance envers le politique en général, je pense que c'est bon. Ça nous fait sortir un peu de notre ambiance de démoraliser puis je trouve ça bon. Là, après, aujourd'hui, j'ai vu qu'il a fait un message à la Nation en disant que pour les cocos de Pâques, c'est aussi bon puis blablabla puis là, j'étais comme, OK, j'espère qu'à tous les jours, il ne va pas faire des affaires comme ça. Genre, une fois, OK, c'est drôle, c'est bon. Deux fois, OK, mais j'espère qu'il ne va pas abuser puis qu'il va en faire à chaque semaine. Mais c'est ça. Mais genre, toute chose étant égale par ailleurs, juste ça, moi, je trouvais que c'était un bon move puis c'était bien placé dans le temps puis que ça nous faisait un peu, tu sais, de voir le gouvernement lâcher des petites jokes comme ça, moi, j'apprécie ça. Merci beaucoup, les gars. On va voir si toute chose est égale par ailleurs pour l'opposition, pauvre opposition qui, elle, est en train d'essayer de trouver sa façon de travailler à l'intérieur de toute cette bulle d'amour-là qui est envoyée au gouvernement caquiste. Au PLQ, on a fait une série de vidéos Facebook et Instagram Live pour conseiller et informer leurs abonnés. Québec solidaire propose un plan d'indépendance alimentaire pour subvenir aux besoins du Québec. D'ailleurs, moi, ça m'a plutôt ramené au plan d'autonomie alimentaire du ministre Gendron que le PQ avait déjà mis de l'avant mais que ça n'était jamais réalisé. Les prix, à QS, on parle des prix gonflés, on veut un espace pour dénoncer les commerces qui profitent de la crise. On dit que les banques doivent faire leur part pour ce qui est du Parti québécois. Le PQ demande aussi à ce qu'il n'y ait plus d'inégalités avec les commerces à grande surface qui, eux, finalement, des grandes chaînes américaines profitent actuellement de la crise parce qu'ils ont le passe-droit pour garder des sections qui offrent des services que les petits commerces québécois n'ont pas le droit d'offrir actuellement. Logo penche pour les consommateurs plutôt que pour les commerçants selon Gaudreau. Jay, trouves-tu que les oppositions sont constructives actuellement et ont la place pour travailler? Moi, je vais te dire un peu de la façon que je vois ça. Je vois ça comme au début de la crise, les partis et les citoyens avaient envie qu'il n'y ait pas de chicane politique et c'est dans l'intérêt commun qu'il n'y ait plus de partisannerie et que tout le monde agisse dans l'intérêt commun. C'est ce qu'on a vu au début de la crise. Puis là, j'ai l'impression, c'est mon impression, il n'y avait pas de chicane, il y avait vraiment un consensus, on s'aidait tous parce que c'est une crise qui touche tout le monde. Puis là, il y a eu le dernier sondage qui est arrivé, la CAQ explose vers le haut. C'est n'importe quoi. 91 %. 91 %, ils font des bons scores. Québec solidaire, les libéraux puis le particulier quoi, ça descend. Puis là, j'ai comme l'impression que ces partis-là sont comme, au début, ils étaient comme, OK, on ne fera pas de chicane, on ne fera pas de partisannerie, c'est dans notre intérêt. Là, ils voient les sondages puis ils sont comme, ouais, OK, bien, mettons, mettons, il faudrait quand même faire un petit quelque chose parce que, mettons, l'élection arrive quand même dans quelques années puis, tout le monde essaie de tirer sans que ça ait l'air de la partisannerie mais lâcher des propositions pour que ça soit comme à leur mérite. J'ai l'impression que de plus en plus, ça devient important pour ces partis-là parce que c'est dans leur intérêt d'essayer de vouloir monter leur vote dans les sondages, d'essayer de proposer. Ne pas disparaître complètement. C'est ça, de ne pas disparaître complètement. Parce qu'ils sont là de bonne foi mais en même temps, ils ont quand même des intérêts individuels de partis puis ils essaient de proposer telle offre. Puis c'est toutes les affaires, c'est un peu toute la vertu comme Québec solidaire qui dit qu'on ne veut pas que les commerçants abusent. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'impression qu'il y en a qui abusent. Peut-être qu'il y en a puis ce n'est pas le cas. Puis c'est sûr que ce n'est pas le temps qu'il y ait des commerçants qui abusent. Tu sais, depuis longtemps, c'est toutes des petites affaires. Oui, peut-être que c'est plus d'actualité encore mais ça fait longtemps que c'est... Pour moi, c'est comme la vertu puis j'ai plus l'impression que c'est un move politique pour continuer à afficher publiquement que ces partis-là existent parce qu'ils sont vraiment nulle part sur la scène politique depuis la crise parce que c'est vraiment la CAQ qui prend l'intégralité de la scène puis en même temps, c'est normal. Je ne sais pas ce qu'il y a que tu en penses, toi Clément. Ben, moi, je pense qu'ils font... Comme je l'ai dit la semaine passée, je continue de penser que les députés font un travail remarquable avant même de parler des partis. Les députés, dans la mesure où on peut les suivre, chacun dans leur coin, au-delà de la partisannerie, font un travail de terrain absolument remarquable. Chacun à leur façon. Ils jouent leur rôle. Oui, oui, puis la réalité est très différente de chacune des circonscriptions où ils sont. Donc ça, à nouveau, bravo. Les oppositions comme partis, ben, je vais revenir au point que tu avais soulevé d'entrée de jeu, Denis, c'est... On est dans une phase où tout le monde se transforme puis moi, j'ai le goût de saluer les partis qui essayent des choses. Tu sais, là, ils sont inaudibles sur la critique. Donc, il faut qu'ils proposent puis qu'ils essayent des choses. QS, on a parlé la semaine passée de leur initiative pour aider les gens à comprendre les différents programmes d'aide. Ils ont parti un site sur le site de QS pour aider. Oui, non, mais je sais, c'est pas évident, mais ils ont essayé. Puis là, chacun essaie de trouver des choses. Puis pour moi, c'était dans les limites de la solidarité. Oui, mais attends, je vais me permettre de t'interrompre sur ce bout-là. C'est quoi, ce site-là? Ils ont fait un site où les gens pouvaient... qui étaient interactifs où est-ce que tu répondais à quelques questions puis en fonction de tes réponses, ça t'orientait vers les programmes d'aide disponibles. Le problème que j'ai, c'est que premièrement, l'information était très incomplète et deuxièmement, en réalité, ça ressemblait beaucoup plus à une page de collecte de données. Tu pouvais prendre l'information sans donner de courriel. Ce n'était pas une condition de donner du courriel. Non, mais en tout cas... Quand tu voyais la façon que le formulaire... Je ne dis pas si le questionnaire et le cheminement de parcours avaient été impeccables au point de vue de l'information qu'ils donnaient. Non seulement, ils l'accompagnaient mal, mais en plus, très rapidement, on se rendait compte, on arrivait à un formulaire de collecte d'informations pour pouvoir être exploité au point de vue partisan. Je suis en train de le faire, je vais te dire ça dans deux, trois petites minutes que j'en pense. Parfait. On va tester. Mais moi, dans tous les cas, comme je te dis, je ne défends pas de façon absolue cette initiative-là, mais il y a des tests qui sont faits. QS, pour donner d'autres exemples, QS est sorti de ses zones de confort. À un moment donné, j'ai été étonné. Ils ont fait une proposition, ils ont appelé Mme Mécane, ils ont interpellé Mme Mécane pour dire qu'en santé mentale, les ressources publiques sont débordées, vous devez trouver moyen de faciliter l'accès aux services privés. Oui, mais QS qui fait appel à ce qu'on mobilise le réseau privé. Moi, je dis bravo, QS est sorti de sa zone de confort pour avancer dans la crise. Le PLQ... Écoute, je suis d'accord, mais le point était... C'est juste par rapport à ton exemple, pour la page de collecte de données, c'était vraiment une page de collecte de données. Mais c'est vrai qu'on remarque que QS s'est positionné, a pris... Son parti pris, c'est de proposer, puis effectivement... Puis c'est comme sur l'alimentation, sur l'agriculture, ils ont proposé des choses, certaines qui sont très évidentes puis très dans leur zone de confort, puis d'autres affaires qui sortent un peu. Puis moi, je pense qu'à défaut de pouvoir se mettre en mode critique parce que ça passerait mal, y aller en mode proposition, c'est bien vu. Puis le PLQ... D'ailleurs... Tu sais, le PLQ, eux autres ont essayé sur autre chose. Ils sont allés sur des modes de communication différents. Moins voir deux députés discuter ensemble longuement avec le monde, je trouve que ça, c'est un format qu'il faut qu'il reste dans la suite des chats. Puis pourquoi pas deux députés de deux partis différents? Go! Oui, bonne idée. Puis moi, un qui me surprend beaucoup, qui n'est vraiment pas mon préféré, c'est M. Barrette. Le Dr Barrette, on sent qu'il a le goût de s'impliquer. Ça se pourrait-tu qu'il n'ait pas fait un hic sur la chefferie? Ça se pourrait... Oh, ça c'est intéressant. Peut-être qu'il n'ait pas fait un hic sur la chefferie. L'autre chose, moi je pense, j'ai l'impression que son sens... Tu sais, c'est quand même un médecin, j'ai l'impression que son sens du devoir, son désir d'être utile à un moment clé est fort actuellement. Puis on est en train de découvrir le Gaétan Barrette, celui qu'on aurait dû connaître bien avant. Probablement que ce serait un personnage beaucoup plus apprécié s'il nous avait montré cette facette-là avant plutôt que d'être toujours le bully qui servait à attaquer d'une façon pas toujours très, très, très honnête et respectueuse. Est-ce qu'on apprécierait autant le gouvernement si c'était un gouvernement où le ministre de la Santé c'était Gaétan Barrette? Selon toi? Selon vous? Ben non. Ben avec ce qu'il démonte je pense pas là mais avec ce qu'il démonte actuellement au final non mais avec ce qu'il démonte actuellement on sait jamais peut-être qu'il aurait son leadership aurait traversé mais tu sais moi moi ce que je trouve moi ce que je trouve fascinant là-dedans c'est que tu sais depuis 20 ans tout le monde a essayé de faire des réformes du système de santé puis lui Gaétan Barrette est arrivé puis il s'est dit bon c'est niaisé moi je vais la faire de gré ou de force puis il l'a fait par le forcing puis il a cassé bien des structures puis c'est pas étranger à certaines des difficultés qu'on a aujourd'hui puis la réalité c'est que c'est la ministre probablement la plus discrète qu'on a eu depuis 20 ans au Québec qui arrive puis le contexte fait en sorte que c'est elle qui va transformer le réseau au complet la télé la télémédecine la révision des processus la redistribution des rôles c'est elle qui va l'avoir fait je trouve ça fantastique ça va passer sous l'effet de ok c'est la crise donc t'as toute légitimité en tout cas puis ça nous ramène à ce qu'on disait tantôt finalement c'est que moi je pense qu'en ce moment ça serait peut-être il y a une façon la poussière retombe il y a une façon que les oppositions reprennent une utilité au point de vue de la discussion démocratique justement pour assurer l'avenir pas dans un but de contester tout d'une façon systématique mais bel et bien de venir contribuer à avoir à ne justement à ce que ça ne soit pas des décisions assassiniques ou qui vont dans le sens des avantages et des intérêts d'une minorité ou d'un establishment et j'espère que les partis vont aussi réaliser qu'ils ont l'occasion de se sortir eux-mêmes de des ornières dans lesquelles ils sont parfois depuis plusieurs années puis la transfiguration de Gaétan Barrette c'est une chose puis je ne me fais pas d'illusion qu'elle va rester pour toujours mais moi je veux que ça soit le titre la transfiguration de Gaétan Barrette mais je m'envoie le titre tout de suite mais tu sais mettons pour prendre un parti qu'on connait bien tous les trois le PQ aussi pourrait en profiter pour faire une transfiguration puis essayer de changer ses points de repère puis ses réponses automatiques ça fait que chaque parti a à apprendre puis à se transformer dans le contexte dans lequel on est là il y en a pour qui ça va être plus facile d'autres pour qui ça va être plus difficile le PQ ça va être plus difficile à cause du contexte mais raison de plus pour le faire écoute je ris tout seul je l'imagine en pleine transfiguration dans le ciel habillé d'un simple linceuil c'est merveilleux mais là juste une petite parenthèse par rapport à ça il se passe quoi avec la chefferie du PQ parce que là il ne se passe rien pour moi je pensais qu'elle allait annuler ça le Québec est en pause Jérémie donc le PQ aussi oui sauf que là pendant ce temps-là le temps pour les candidats de se faire connerre de récolter mettons des dons des signatures là c'est tout du temps perdu c'est plus efficace tu ne peux plus rentabiliser ce temps-là non non mais il fallait il fallait s'arrêter on n'en est pas on ne pouvait pas on n'en est pas des considérations-là ça je suis d'accord non mais ça je suis 100% d'accord mais ils n'ont pas annulé la course ils l'ont repoussé je pense d'un mois moi tant qu'à moi je l'aurais repoussé je l'aurais repoussé à longtemps parce que justement tu ne peux pas bénéficier de ces avantages-là d'une course à chiffrer mettons à cause de la crise je vais repoussé je vais vous dire que ma lecture de la façon que le PQ a le parti et non l'aile parlementaire parce que je n'ai pas bien de reproches à faire à l'aile parlementaire par contre le parti m'a beaucoup déçu dans le dernier mois écoute ils n'ont démontré qu'une seule chose dans leur façon de gérer tout ça c'est qu'ils étaient incapables de lire une situation puis ça c'est et c'est grave c'est très grave parce que c'était pas une situation difficile à lire mais tellement concentré sur son ombri tellement orienté sur ses problèmes et ses réalités organisationnelles ils en sont venus à complètement oublier le peuple québécois puis les citoyens tu vois Clément je ne suis pas du seul à être dur en voir le PQ hein ah non non mais moi je sais être dur à ma façon aussi j'ai tendance à éviter de le faire au micro mais cela dit je pense qu'il fallait arrêter ça plutôt qu'on l'a arrêté puis on reprendra quand ce sera des bonnes conditions pour le faire point et j'espère que quand on reprendra on ne reprendra pas comme s'il ne s'était rien passé il va falloir qu'on fasse une course avec toute la réalité de ce qu'on aura appris des défis du Québec dans les prochains mois les prochaines années puis moi si quelqu'un me repart sur un référendum dans le premier mandat je disais c'est pas ça le sujet on veut des propositions sur comment aménager la suite des choses fait qu'il faudra montrer qu'on a appris de ce qui s'est passé moi autant tu vois comme toi genre j'ai envie que ça ça change c'est parce que comme toi moi j'ai moins d'expérience que toi parce que quoi je pense en tout cas je le suppose c'est une hypothèse mais tu as la moitié de son âge je te souhaite de toffer aussi longtemps mais ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment l'impression déjà même sans avoir tant d'années de vécu mettons parce que quoi j'ai l'impression que ça revient au même c'est redondant puis je trouve ça plate parce qu'au final j'ai pas tant l'impression qu'on fait avancer la cause d'indépendance puis plus la crise va avancer plus j'ai l'impression que la CAQ va se gagner en capital politique qu'elle le cherche ou pas à en faire elle le fait d'elle-même de par la crise puis juste de par la fait qu'elle gère bien les crises la crise puis ça ça va faire en sorte que parce que quoi ok il va arriver puis il va juste dire bon ben la CAQ a bien fait ça puis ça puis ça sauf que moi je suis indépendantiste qu'est-ce que tu vas avoir après à proposer comme programme politique de si différent que ça au final genre moi c'est juste que je suis rendu à un point où l'indépendance j'ai envie de la faire avancer puis je suis rendu un peu un peu un peu comme j'ai plus l'impression que la meilleure façon de faire avancer de l'indépendance c'est au sein d'un parti politique ça c'est triste à dire surtout de par tout mon background de militantiste que j'ai full appris puis j'ai full aimé ben c'est peut-être justement une chose que t'as appris mais tu sais je pense pas que c'est j'ai appris ça puis c'est bon pour toujours je pense que c'est contextuel live en ce moment dans le contexte québécois je pense pas que la meilleure façon de vendre l'indépendance du Québec c'est auprès d'un parti politique reste que ces partis politiques-là que ce soit QS ou PQ ils restent importants mettons pour la crédibilité de la cause si mettons QS puis PQ disparaît on va en manger encore ce sera pas cool mais reste que individuellement moi je check ça puis j'essaie de savoir de quelle façon je pourrais vendre l'indépendance pour être le plus efficace possible puis j'ai pas l'impression pour de vrai que ça soit au sein d'un parti politique à cause du contexte si je peux me permettre une réaction à ce que t'es en train de dire moi j'ai l'impression actuellement que de par la démonstration de par la démonstration naturelle de ce qu'on vit de par les nécessités qui sont en train de ressortir d'une façon très forte d'une façon organique d'une façon naturelle l'indépendance est en train d'avancer parce que justement elle se présente comme une solution aux problématiques qu'on est en train de vivre puis ça l'idée ici c'est maintenant c'est de souffler sur cette réalité-là mais pas de la faire d'une façon agressive ou de la faire d'une façon négative ou de la faire avec des réminiscences puis en ramenant de la réminiscence c'est de vraiment le présenter comme l'élément de solution qu'il est on a vu plein de gens dans les dernières semaines ramener des réalités d'autonomie comme étant des solutions à la situation de crise qu'on vivait pour ne pas retomber dans des situations comme celle-là s'engouffrer puis moi dans ce sens-là je suis enchanté Clément? Ben moi Denis tu m'as déjà entendu dire à différentes occasions entre autres dans une des nombreuses courses à la chefferie qu'on a eues dans les dernières années que l'indépendance du Québec elle va se faire quand les Québécois vont avoir suffisamment confiance en eux pour se lancer dans cette aventure-là puis moi je pense que de la manière dont le gouvernement Legault gère la crise actuelle c'est de nature à donner confiance aux Québécois en eux-mêmes et en leurs institutions et en leur gouvernement donc dans ce sens-là pour moi ça nous approche inévitablement et heureusement des conditions dans lesquelles on pourra faire un référendum puis faire l'indépendance par la suite mais moi pour répondre à Jérémy je pense que le problème c'est pas le les partis en eux-mêmes c'est pas le fait de militer dans un parti ou pas c'est l'attitude avec laquelle les partis vont le faire puis si on se relance au lendemain de ça dans une logique où notre quotidien ça va être de pinailler le gouvernement sur des points de détail pour gagner la journée on s'enfonce on s'enfonce si on est là pour saluer le travail du gouvernement quand il fait bien et proposer mettre sur la table des propositions pour aller plus loin pour faire autre chose puis qu'on est constructif puis qu'on pousse à aller plus loin ça c'est une forme d'action politique partisane qui peut encore être utile mais là est-ce qu'il y aura des partis qui vont t'offrir une base partisane pour t'engager là-dedans moi je l'espère puis j'espère que ça va être le parti québécois mais si c'est pas le cas ben c'est pas plus grave que ça on militre autrement ouais effectivement Jérémy voulez-tu ajouter un truc j'avais de quoi ouais ben je vais conclure sur le fait que j'ai fait le test sur la page de Québec solidaire j'ai répondu au mieux que je pouvais des questions puis en gros ça fait juste me dire que ça m'envoie le lien de la prestation canadienne d'urgence ce à quoi c'est exactement ce que j'ai besoin dans ma situation puis à côté ça dit recevez des mises à jour du parti québécois solidaire là j'ai la possibilité de mettre mon nom mon courriel mais je comprends le point clément de genre c'est une initiative moi ce qui m'aurait plus dérangé là-dedans c'est que pour répondre aux questionnaires il n'aurait pas lieu à condition que là je sois obligé de répondre on n'aurait jamais fait ça comme ça ça aurait été maladroit t'as raison je voulais ajouter un truc par rapport aux oppositions hier j'ai écouté un live de Marois Risky qui était tout axé à parler avec une blogueuse ou une influenceuse je n'ai pas tout à fait compris qui était l'autre intervenante il était comme une espèce de duplex d'images en multimodal puis tous ces propos tournaient autour de notre prise d'indépendance à différents points de vue indépendance alimentaire et compagnie puis indépendance au point de vue de la médication indépendance au point de vue de la production de matériel pour les soins de santé ainsi de suite puis écoute c'était incroyable elle était en train de faire carrément un plaidoyer pour l'indépendance mais jamais elle a parlé quand même de faire ce qu'il fallait pour aller chercher les outils nécessaires pour acquérir cette indépendance-là même à l'intérieur des critères ou des sujets qu'elle nous amenait mais Christy que sa santé l'indépendance c'est incroyable c'est pour ça que je suis en train de me dire actuellement l'indépendance se présente comme une solution donc on va voir mais tu sais là-dessus il va falloir aussi que les indépendantistes en profitent de la situation pour réfléchir aux formes de communication concrètement oui mais aux formes aussi que concrètement ça va prendre moi j'ai un souvenir très très clair parce que j'étais candidat puis j'étais dans la pièce de la campagne en 2014 où Mme Marois s'est faite demander où on en était sur l'argent puis sur le contrôle des frontières puis l'armée puis bon on n'était pas prêts puis c'était impardonnable cela étant dit il faut aussi observer c'est quoi les rôles aujourd'hui qui sont dévolus à Ottawa puis est-ce qu'on voudrait tous les avoir seuls ou est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait partager avec d'autres entités autonomes que ce soit des provinces ou que le Canada éclate mais il y a des bonnes questions qui se posent là-dedans pour lesquelles on peut être indépendantiste et vouloir une forme de rapport de force plus grand mais osons aborder ces questions de l'indépendance et peut-être pas non plus aussi tout ou rien qu'on l'a dit depuis 20 ans ça sent la souveraineté association dans tes paroles ce n'est pas ce que j'ai dit non je sais pas mais non je suis d'accord puis moi ce que je veux dire par rapport à ça excuse Denis mais ce que je veux dire par rapport à ça c'est qu'on a comme Clément a dit on a une opportunité à saisir en tant qu'indépendantiste puis c'est pas le moment de faire comme ben tu vois man toi qui est milité au Parti libéral check à quel point t'étais cave tu me comprends mieux maintenant parce que moi j'avais raison t'sais c'est pas le temps d'avoir ce genre de discours-là puis de t'étais cave maintenant soit plus cave soit comme moi c'est pas le temps d'avoir ça c'est le temps le monde qui veut toujours avoir raison c'est bien fatigué c'est ça puis c'est pas de même que tu rassembles c'est pas de même que tu vas aller convaincre des gens moi j'essaye j'essaye souvent j'en connais plein j'ai plein d'amis qui sont pas souverainistes puis j'essaye puis j'essaye j'y vais pas comme check comment moi j'ai raison puis toi t'as tort je vais plus comme tu vois cette situation-là hypothétiquement mettons que le Québec était un pays qu'est-ce que tu penses qu'en étant un pays ça nous aurait amené puis qu'est-ce que le Québec aurait fait différemment en termes de choix puis j'essaye de se faire réfléchir mais sans vraiment sans tu sais je veux vraiment pas y montrer que je suis meilleur que lui parce que j'ai entre guillemets compris avant lui tu comprends parce que c'est pas vrai que tu sais en tout cas même si on est indépendantiste puis on y croit à fond on peut pas tu sais on reste des humains mettons subjectifs puis on peut pas dire qu'on possède la vérité c'est pas nous pour convaincre les gens c'est d'avoir du succès c'est pas d'avoir raison et comme on le dit souvent les humains viennent avant les partis est-ce qu'au gouvernement du Canada on vit la même chose on a vu que de plus en plus de Canadiens peuvent recevoir la prestation canadienne d'urgence on a même commencé à avoir des témoignages de dépôts dans des comptes donc là ça devient concret le système semble fonctionner on parle du port du masque du masque non médical qui est suggéré par la santé publique fédérale moi ça là-dessus j'ai un petit un petit warning à amener Justin Trudeau demande à l'opposition de se joindre à lui pour avoir un projet de loi rapidement pour les subventions salariales le fameux ça ça bouge à tous les jours encore aujourd'hui ça a bougé les projections du fédéral seront dévoilées dans quelques jours lorsque toutes les provinces auront fait leur propre dévoilement d'ailleurs ça c'est un dévoilement assez inégal puis qui donne lieu à des drôles de mise en scène dans différentes provinces pour ne pas la nommer l'Alberta Clément suis-tu les points de presse de Justin aussi religieusement que ceux de Legault pas en tout j'en ai pas regardé un en direct je me contente des résumés d'abord parce que j'ai pas juste ça à faire dans la vie regarder des points de presse ça c'est la première chose mais d'autre part j'ai beaucoup beaucoup de mal à vivre avec les conférences de presse avec un paragraphe en français un en anglais Radio-Canada qui parle en français pendant qu'on parle en anglais bref tout ça m'apparaît une farce je l'ai déjà dit puis je maintiens mon point dessus donc c'est pas agréable à écouter quoi qu'il en soit de façon étonnante peut-être j'ai envie moi de lever un peu mon chapeau aux fonctionnaires fédéraux tu l'as dit le système de versement d'argent tout le monde était sceptique par cause des ratés de phénix entre autres mais là je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde dans la fonction publique fédérale de voir qu'ils ont eu un défi colossal à relever je lisais qu'hier matin quand ça a ouvert cette histoire-là ou lundi matin ils ont eu en quelques heures 630 000 demandes traitées dans le système tu sais c'est beaucoup c'est beaucoup 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 de demandes ça fonctionne l'argent est versé puis c'est une belle réalisation d'institutions publiques quand on regarde aux États-Unis la difficulté qu'ils ont à livrer l'argent aux citoyens les délais les difficultés bravo à l'organisation fédérale pour ça c'est une grande force pour un pays d'être capable de répondre rapidement aux besoins de ses citoyens ça fonctionne mieux que le panier bleu Jérémy une petite tranqueur ici Jérémy as-tu de quoi dire sur ces éléments-là toi ben non non moi 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 je bois ma bière moi je suis content moi je suis content t'es content parce que le PCU va enfin être va être livré mais ça là je sais pas si vous réalisez mais c'est très très big qu'est-ce qui se passe parce que je vais vous faire non tu vois tu vois tantôt ce que j'ai dit de pas se prendre quelqu'un d'autre puis pas faire comme j'en avais raison j'étais justement pour dire on va faire un petit cours comme si je me prenais pour quelqu'un d'autre non mais ça nous intéresse je recommence je recommence ok moi j'étudie en économie puis j'apprends plein de choses dans l'économie c'est vraiment cool puis j'ai encore plein de choses à apprendre une des choses que j'ai appris dans mon cours de monnaie crédit et banque c'est que dans un gouvernement mettons au Canada tu as la politique budgétaire qui dépense il y a des dépenses gouvernementales qu'on appelle G dans le calcul du PIB mais tu as aussi des dépenses en termes de politique monétaire puis ça vous êtes probablement peut-être même déjà au courant peut-être les auditeurs qui nous écoutent aussi mais en gros ça ça fait référence à la banque centrale qui gère un taux d'intérêt pour stabiliser le taux d'inflation à chaque année puis avant la crise le taux d'intérêt le taux directeur il était de 1.75 puis dans le fond en gros c'est juste un outil de plus pour le gouvernement pour la banque centrale plutôt de ok quand ça va mal puis on veut stimuler l'économie on baisse les taux d'intérêt puis on crée une politique monétaire inflationniste pour ok stimuler l'intérêt parce que quand les taux sont faibles t'as moins envie d'épargner blablabla tu consommes plus vice versa au contraire si on veut ralentir l'économie parce que l'inflation a kick trop tu montes les taux d'intérêt pour inciter les gens à épargner etc ça c'est comme la base mettons de la politique monétaire le problème là-dedans c'est que contrairement aux autres crises ok vous me suivez toujours contrairement aux autres crises qu'il y a eu dans l'histoire à chaque fois qu'il y a une crise économique de ce genre-là même que là on est en train d'en vivre une une récession vraiment intense vraiment creuse à chaque fois qu'il y a eu ça on passait d'un taux directeur X le gouvernement le diminuait à peu près de de 4, 5, 6% donc à peu près de 400 à 600 points de base plus bas pour stimuler l'économie or live avant la crise le taux directeur était à 1,75 là ils ont diminué 3 fois de 50 points de base de 0,5 pour aller jusqu'en ce moment à 0,25% de taux directeur ce qui fait que t'as pas t'as pas la même marge de manoeuvre on était à 1,75 ils l'ont diminué à 0,25 l'incitatif est vraiment pas le même que dans le temps dans les autres crises où tu pouvais passer un taux directeur de 5% à 1% où là ça faisait vraiment une différence pour stimuler l'économie ce qui fait que la politique monétaire son outil est vraiment pas aussi efficace que dans les dernières crises ce qui fait que t'es obligé de trouver d'autres façons pour inciter les gens à consommer puis à stimuler l'économie ce qui fait que c'est entre autres pour ça selon moi que la PCU est mise en place parce que le gouvernement a intérêt pour sa dette à ce qu'on ait de l'argent prêt à consommer qu'on consomme mais surtout qu'on soit prêt à consommer à consommer je veux dire en tant que ménage comme consommation dans la vie de tous les jours pour dépenser puis stimuler l'économie puis que ça reparte quand on va pouvoir sortir de chez nous puis retourner dans les commerces il faut qu'on ait de l'argent dans nos comptes pour qu'on soit prêt et vraiment pas qu'on passe mettons 3 mois puis que là quand il va venir le temps de consommer qu'on n'ait plus une cent pour consommer c'est vraiment on appelle ça en économie helicopter money c'est comme si l'hélicoptère elle nous droppait des boîtes pleines de cash devant nos portes c'est juste que là au lieu de c'est pas comme ça mettons c'est une métaphore mais en vrai c'est juste il y a un virement interact mettons c'est des drones c'est des drones mais en tout cas mais tu comprends que ça s'est jamais vu j'ai jamais vu ça puis j'ai pas entendu ça moi des gouvernements qui donnaient de l'argent à ses citoyens comme ça c'est vraiment big puis c'est entre autres parce que la politique monétaire était dans une situation plus précaire que par rapport aux autres crises parce que le taux directeur était quand même faible ils sont rendus vraiment dans une trappe de liquidité ou même en baissant ton taux directeur t'arrives pas à inciter les gens à consommer plus parce que anyway tout est fermé c'est vraiment touché moi je trouve ça vraiment intéressant puis ça fait que ça fait qu'ils nous donnent de l'argent moi j'ai perdu ma job mais en même temps pour les 3-4 prochains mois je vais faire un petit 2 000$ il faut pas que je le voie en profitant c'est grave qu'est-ce qui se passe puis j'aime pas ça mais en même temps je suis vraiment content que le gouvernement fédéral puisse faire ça pour m'aider pour la suite des choses Clément la relance économique du gouvernement fédéral est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? ben moi d'abord ça ça va m'intéresser plus que les mesures actuelles de voir le gouvernement fédéral va choisir d'investir dans quoi pour relancer parce que là ça sera pas simple entre les leviers pour repartir l'économie rapidement dans l'ouest puis dans l'est puis en Ontario puis au Québec il va avoir des choix délicats à faire moi j'ai entendu de quoi par rapport à ça il va avoir des choix très très délicats puis je pense que très vite il va devoir rappelons-nous que c'est un gouvernement minoritaire il va devoir annoncer ses couleurs il va devoir faire des alliances s'il veut survivre à tout ça parce qu'avoir une campagne électorale dans le contexte actuel serait vraiment périlleux ça ça va être intéressant de voir c'est quoi les premiers signaux qu'il va envoyer on parle d'investissement dans le secteur et j'ouvre les guillemets énergétique de l'Alberta en guillemets tu veux dire pétrolier oui mais quand on nous le présente on parle du secteur énergétique c'est grave ça parce que mettons live le baril de pétrole a extrêmement chuté le prix du baril de pétrole a extrêmement chuté puis c'est pas juste moi de ce qu'on en parle avec nos profs en économie c'est pas juste en lien avec la crise c'est aussi en lien avec la gestion de l'offre l'offre de pétrole mondiale avec l'OPEP puis tout avec la Russie je suis pas trop encalé de ça non plus mais de ce que j'ai compris la baisse du prix du pétrole à la pompe du baril aussi n'est pas intimement uniquement liée avec la crise du coronavirus ce qui fait que le jour où on va s'en sortir petit à petit le prix du baril ne montrait pas ne montrait pas nécessairement au prix qu'il l'était avant ce qui fait que c'est encore moins avantageux pour le Canada d'exporter du pétrole puis d'investir là-dedans parce qu'on est vraiment comme au Canada l'Alberta c'est les derniers classes en termes d'efficacité d'exportation de pétrole c'est un pétrole lui vous le savez les sables bitumineux c'en est un qui coûte cher qui est lourd qui est difficile d'extraction puis on est comme les derniers mettons que la demande mondiale c'est 120 milliards ou millions 120 millions de barils de pétrole de 100 à 120 ça va être nous autres qui va les fournir mais en ce moment la demande est peut-être baissée à 80 millions ce qui fait qu'il n'y a aucune demande pour le pétrole pour le pétrole canadien puis d'investir là-dedans alors que le prix a baissé puis que potentiellement il va rester plus bas genre ça c'est sans parler des enjeux environnementaux à quel point potentiellement ce serait un mauvais move économique de la part du gouvernement du Canada et donc de mes taxes et mes impôts Clément est-ce que c'est la politique qui justifie qui motive ces moves-là? bien assurément puis tu sais je comprends les dilemmes dans lesquels le gouvernement est c'est sûr qu'il ne peut pas non plus se sacrer de ce qui se passe en Alberta puis en Saskatchewan il est obligé d'en tenir compte on serait dans la situation inverse on exigerait aussi qu'il tienne compte de notre réalité Terre-Neuve et Alberta les économies de Terre-Neuve et d'Alberta seraient à un niveau critique d'ailleurs ça a passé un peu sous silence mais Terre-Neuve est en déficit en faillite technique actuellement s'il n'était pas aidé du gouvernement fédéral donc ça donne une idée qu'on va avoir des défis importants mais moi au-delà de cet équilibre impossible entre le secteur pétrolier puis le reste de l'économie du pays du Canada tu sais il va avoir des messages aussi dans la manière dont ils vont le faire quand on a sauvé les banques un peu partout dans le monde il y a une couple d'années puis quand on a sauvé les compagnies aériennes après le 11 septembre on a financé ces compagnies-là puis on n'a presque pas mis de conditions pour les sauver puis on a vu dans les années d'après que les compagnies ont racheté leurs propres actions se sont enrichies de façon éhontée ont versé des primes puis des salaires débiles à leurs dirigeants là j'espère que les gouvernements un peu partout dans le monde et à plus forte raison le gouvernement canadien s'il est appelé en renfort pour sauver les compagnies aériennes qui va exiger des conditions puis qui va s'assurer que les citoyens qui vont avoir payé le rescapage de ces industries-là vont d'abord être payés avant que les actionnaires se graissent après puis ça devrait être vrai dans toutes les industries donc dans la manière dont Justin Trudeau va vouloir concrétiser les décisions qu'il va prendre ça va être aussi très intéressant ok on s'en va aux Etats-Unis aujourd'hui on est mercredi non 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 moi j'y vais pas moi j'y vais pas aux Etats-Unis on peut pas les frontières sont fermées il faut vraiment rester chez nous Denis on va être obligé de rester chez nous bon ben merci beaucoup c'était notre émission pour cette semaine Bernie Sanders mon Bernard mort d'amour qui est plus c'est triste j'ai vraiment beaucoup de peine qu'est-ce que t'as à dire là-dessus Jay ben moi je suis pas calé mettons comme vous autres de politique américaine mais j'aurais vraiment mais vraiment aimé ça voir le clash Trump-Sanders dans l'élection après l'autre j'aurais vraiment aimé ça écoute ça aurait été un des meilleurs spectacles de la décennie c'est pourquoi exactement que c'est retiré je suis même pas au courant parce qu'il y avait plus de chance depuis ok c'est vraiment par motif politique combler son retard en représentant ça va être Joe Biden contre Trump improbable ben moi je suis déçu aussi mais je suis pas surpris pour moi il y avait plus de chemin depuis longtemps la question c'est combien de temps ça m'a surpris d'ailleurs que ça avait pas été annoncé avant oui c'est ça puis il y avait on avait parlé un petit peu la semaine passée avec François il y avait encore un petit peu la possibilité qui reste pour essayer de forcer une convention contestée puis il arrive un vote bon ce qu'on apprend aujourd'hui puis juste ce soir je sais pas si vous avez eu le temps de le voir mais ce qu'on apprend aujourd'hui c'est qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre Barack Obama puis Bernie Sanders dans les derniers jours puis que clairement il y a eu une discussion puis une réflexion générale voire une négociation on verra peut-être plus tard sur des thèmes et autre chose mais en gros je pense que l'ensemble du parti républicain a fini par convenir que dans le contexte actuel pas de possibilité de faire de rassemblement difficulté de tenir des votes ça devenait impossible d'aller plus loin fait que je pense que Bernie Sanders s'est retiré maintenant en disant on va laisser faire Biden un bout peut-être ça va lui donner un petit peu plus de visibilité devant devant Trump dans les médias peut-être va savoir cela dit moi je redis que le mois de novembre en fait le mois de d'août pour la convention démocrate le mois d'août c'est encore très 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 loin il peut se passer encore bien bien des choses puis pour moi c'est sûr que le scénario de loin le plus probable c'est que ce sera Biden mais c'est pas réglé cette histoire-là on a vu que pas longtemps après l'annonce que Bernie se retirait Donald Trump a essayé de semer la bisbille en disant que c'était à cause d'Elisabeth Warren que Bernie avait plus la chance de pouvoir poursuivre et du même dans la même communication du même souffle il invitait les électeurs les partisans de Bernie Sanders à se joindre à lui jusqu'à quel point cette réalité-là est encore possible on a vu lors de la première il y en a eu quand même il y a un base communiquant intéressant dans ce contexte-là est-ce qu'il va pouvoir est-ce qu'il peut répéter ou c'est complètement fabulé cette fois-ci ben non c'est complètement fabulé cette fois-ci voyons donc il y en a qui vont se pincer le nez pour voter pour Biden ça c'est sûr il y en a peut-être qui ne vont pas y aller mais je pense que dans les gens qui ont milité pour les idées et les valeurs de Sanders il n'y a personne qui dans le contexte actuel va aller donner confiance à quelqu'un qui est en totale perte de contrôle oui c'est ça c'est ça qui arrive c'est que sa situation actuelle n'est pas reluisante je parle de Trump puis ça se pourrait que cette fois-ci Bernard soit un peu plus actif aux côtés des démocrates ben moi ma perception de ça c'est que à l'heure actuelle maintenant que là il n'y aura que Biden qui sera au front ça va devenir plus facile pour tous les anciens aspirants de la présidence je pense à Buttigieg je pense à Andrew Yang que moi j'ai découvert sur le tard mais que j'aime beaucoup je pense à Elizabeth Warren et à Bernie Sanders je pense que tous ces gens-là ça va être plus facile pour eux là de réappareil dans l'espace public puis de venir appuyer Biden puis de faire front commun médiatiquement c'est peut-être ça le pari qu'ils font puis j'espère que Biden va avoir la grandeur de les laisser continuer à porter les thèmes qui leur étaient chers Merci beaucoup les gars d'avoir été présents ce soir des échanges super intéressants c'était notre épisode pour cette semaine je vous invite tous nos auditeurs à nous suivre à travers nos différents canaux on est sur Apple Podcast on est sur Google Podcast on est sur Soundcloud on est aussi sur Spotify vous pouvez suivre notre page Facebook vous pouvez nous suivre sur Twitter on a aussi la diffusion de nos différents balados sur YouTube on a un compte Instagram ça va vous permettre de savoir quand nos épisodes sont sortis engagez-vous c'est important de vous engager l'appel à l'engagement est plus que jamais important on a mis des liens sur notre site web on fait notre modeste part engagé public engagez avec un S public avec un S .com d'ailleurs on est en train d'analyser actuellement un format d'entrevue qui permettrait de recommencer à discuter avec des élus dans le contexte de la crise on pourrait faire ça par téléphone à distance et restez à l'écoute pour en savoir plus et on vous dit à la semaine prochaine moi j'ai une question je t'écoute moi en janvier j'ai acheté des billets pour aller au Pérou qu'est-ce que je fais je suis dans la marde je suis vraiment dans la marde s'il y a des auditeurs qui savent quoi faire par rapport au billet de voyage j'aimerais vraiment avoir des informations